L'exposition Saga Godewski, une famille artiste, retrace l'histoire de la famille Godewski, d'origine polonaise, ou plusieurs personnalités liées au monde des lettres et des arts depuis six générations. Missia Sert est la figure historique de la famille Godewski, née à Saint-Pétersbourg en 1872 sous le nom de Godewska, Missia née dans des circonstances tragiques. Alors qu'elle est enceinte, Sophie, la mère de Missia, découvre que son mari, le sculpteur mondain Cyprien Godewski, a une maîtresse. Elle meurt malheureusement en couche et Missia dira « j'ai donné la mort à ma mère ». Rebelle et en conflit avec sa belle-mère, Missia grandira chez sa grand-mère, en pension ou éloignée de sa famille. Elle développe très vite un don pour le piano et Gabriel Fauré sera l'un de ses professeurs. Sa carrière de pianiste s'efface devant sa vie maritale. Elle épouse en 1892 Tadé Nathançon, l'un des fondateurs de la célèbre Revue Blanche. Elle tient avec lui un fameux salon rue Saint-Florentin et reçoit Cocteau, Gide, Daudet. Elle devient alors la muse des peintres Renoir, Vuillard, Bonnard ou encore Toulouse-Lautrec. La fortune de Nathançon s'épuise et Missia tombe sous le charme d'Edouard, richissime propriétaire du journal Le Matin. Il promet de faire de Missia la petite fille la plus gâtée du monde. Pour parvenir à ses fins, il couvre Missia de cadeaux et éloigne Nathançon en le nommant à la tête de mine en bohème. Puis, Edwards abandonne Missia pour une autre jeune femme. C'est alors qu'elle tombe amoureuse d'un jeune peintre d'origine espagnole au succès fulgurant José Maria Sert. Ce dernier gagne beaucoup d'argent grâce à ses fresques murales. Il sera son dernier mari. Missia rencontre Gabrielle Chanel, qui deviendra, grâce à elle, la Coco Chanel que nous connaissons. Après quelques années, Sert quitte Missia. Malade et ruinée, seule Chanel restera auprès d'elle jusqu'à sa mort. 150 ans après sa naissance, Missia Godebska est toujours d'actualité. En 2012, elle est l'objet de l'exposition Missia, reine de Paris, au musée d'Orsay. En 2015, une comédie musicale de Broadway retrace sa vie. Elle est évoquée dans le film d'animation « 10 lilies à Paris » de Michel Oslo en 2018. En 2017, Chanel lui rend hommage avec le parfum Missia. « 10 lilies à Paris » de Michel Oslo en 2018. « Les agu85 Giroux » de Michel Oslo en 2018. C'est parti !